alors la méthode d'après alors c'était quoi alors je sais qu'à la documentation la documentation c'est une chose mais moi je préfère regarder les messages d'erreurs directement sur le site web pour moi c'est un peu voilà c'est un peu ma formation tdd test driven development donc la formation tdd c'est en gros c'est les c'est tous les bugs que vous avez c'est tous les messages d'erreurs qui vous qui vous aide à avancer un peu comme dans un jeu vidéo c'est quand vous avez tous les ennemis qui sont là que vous savez que vous êtes sur le bon chemin ben voilà moi en test d'ebré driven développement c'est à peu près la même chose moi je résous le bug qui est devant moi jusqu'à ce que ça va donc là je vois hop voilà donc je regarde maintenant le prochain truc qui est rouge alors lui c'est quoi donc c'est une requête rouge qui donc n'a pas marché voilà donc il a fait un guet sur api products et il n'y a pas eu de réponse bon eh ben dans ces cas là ça veut dire qu'il faut qu'on fasse un guet sur api product alors app.get alors allons-y on va faire app.get donc c'était slash api product on avait pas déjà fait ça avant on avait déjà fait api product c'était sur le même endpoint mais c'était une méthode différente puisque avant c'était post maintenant là c'est get ok et qu'est ce qu'on va lui mettre et ben bon bah comme d'habitude c'est hop la fonction elle prend toujours rec rest donc la requête envoyée par le client et la réponse qu'on va lui répondre voilà alors attendez hop bien qu'est-ce qu'on va lui dire bah rest.send voilà les produits on va voir ce que ça donne alors je teste ah non serveur il met du temps à répondre ah il ne marche pas api product je vais alors réinitialiser quand même test route ah ok voilà elles sont très bien product ok api product get 200 ok il est content donc sur le site web il est content par contre sur la doc je crois que c'est quoi qui demandait retournera tous les produits sous la forme product de point ah d'accord products avec un arrêt de product ok bah écoutez je vais pour l'instant je vais simuler un machin je vais lui dire l'objet qu'on voudrait bah je vais prendre un produit voilà donc par exemple const product est égal à voilà hop je vais prendre ça où est-ce qu'il est ? index const product est égal à ça et puis il fallait qu'on lui renvoie products avec une array qui contient des produits et moi je mettrai juste mon produit dedans voilà alors du coup le deuxième rest.send on n'en a pas besoin donc là je simule une réponse même si en fait je n'ai pas du tout je ne suis pas du tout allé chercher les résultats dans la base de données là j'envoie la réponse que le site web il attend alors allons-y voir si ça marche test routes ok could not find created product when getting all products d'accord donc en fait on a un message d'erreur différent maintenant ça veut dire qu'effectivement la requête s'est bien passée vous voyez qu'elle est en 200 mais il dit on a créé un objet mais dans les objets que tu nous as renvoyé on n'a pas trouvé celui qu'on venait de créer donc effectivement voilà c'est vrai que c'est bien pour eux ça veut dire que voilà quand on regarde là ils ont fait un post dans le post ils ont envoyé cet objet là et dans le get dans la réponse vous voyez qu'on lui a renvoyé un autre objet et lui il a comparé il a dit c'est pas celui que je t'ai envoyé donc ça veut dire que tu n'as pas bien enregistré ça dans ta base de données ou alors tu l'as mal récupéré alors je vais essayer encore de l'embrouiller un petit peu je vais essayer de voir qu'est-ce qui se passe si je lui envoie exactement voilà je vais lui envoyer le même hop view source voilà je vais lui envoyer exactement ça donc il voulait que il voulait recevoir un objet avec une clé products qui a une array et je vais lui mettre ça voilà pardon je vais plutôt le mettre là ici comme ça on va voir si ça marche alors hop on efface tout test routes ah non donc ça ça veut dire que donc il n'est pas content on va voir alors je regarde juste 201 201 202 202 203 ah ouais d'accord donc moi j'avais compris d'accord en fait il veut un seul produit ouais parce qu'en fait la doc n'est pas top en fait retournera tous les produits sous la forme product, point product ok ouais je ne trouve pas alors j'essaye un autre truc je me dis si je lui simule que j'ai reçu ça que j'ai reçu un truc qui ressemblait exactement comme ce que Mongoose nous renvoie autrement dit un id et un underscore underscore v je me suis dit peut-être que là il croira que voilà vu que ce que je lui envoie c'est un objet product avec dedans un array avec juste voilà ce produit là bon il y a forcément ce qu'il attend dedans donc on va voir, je me suis dit est-ce que ça pourrait marcher ça voilà j'ai dit test non voilà et lui il me dit non on me la fait pas moi donc ça veut dire que je ne sais pas du tout comment le site web il est en train de vérifier que c'est bien quelque chose qui était dans la base de données peut-être qu'il vérifie c'est que vous voyez que lui il a d'abord fait une requête post il a envoyé donc voilà description some stuff in stock name price voilà et ensuite il a fait une requête get pour voir qu'est-ce qu'il pouvait recevoir et il a reçu une array avec notamment avec dans l'arrêt justement le même voilà le même objet que je lui ai envoyé mais lui pour lui il comprend que c'est pas qu'on n'est pas passé par la base de données alors je ne sais pas comment il fait pour savoir qu'on n'est pas passé par la base de données je pense que ça doit être peut-être ah peut-être qu'il manque un object ID oui ça doit être ça je pense qu'il lui manque un object ID je ne sais pas en tout cas le site web est suffisamment intelligent pour comprendre que j'ai cherché à l'arnaquer donc ce que je vous propose c'est qu'on va passer par on va faire un vrai appel en base de données donc on va faire ça dans la vidéo d'après à tout de suite on va faire ça dans la vidéo